Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 6. Et aujourd'hui, nous allons faire des mathématiques. Nous allons aborder un problème avec des racines claires. Bien, allez, je laisse maintenant Virginie lire l'énoncé du problème. Les nombres a et b sont rationnels absolus et tels qu'a au carré moins b soit égal au carré d'un rationnel. Montrez que l'expression grand a est égale à racine d'a plus racine de b sur a moins racine b plus racine d'a moins racine de b sur a plus racine de b est égale à un nombre rationnel. Calculez l'expression grand a pour a est égale à 3 et b est égale à 5. Bien, alors, avant d'aborder le problème en lui-même, nous allons expliquer l'hypothèse de l'énoncé. On dit que les nombres a et b sont des rationnels absolus et on dit que a carré moins b est égale au carré d'un rationnel. a, on va le noter, p1 et q1. Donc, a est un nombre rationnel et b est égale à p2 sur q2. a et b sont rationnels, c'est-à-dire que p1 et p2 appartiennent à z, donc ce sont des entiers relatifs. et q1, q2, q1, q2 appartiennent à n et ne doit pas être nuls, donc n étoiles. Donc, q1 et q2 appartiennent à n étoiles. Très bien. Absolue voudrait dire qu'en fait a et b sont nuls, c'est-à-dire que p1 et p2 sont dans z égale. a carré moins b doit être un rationnel. Donc, a carré moins b, c'est quoi ? C'est t1 sur q1 de tout au carré moins t2. Est-ce que c'est t1 sur q1 au carré ? Là, c'est tout simplement t1 au carré sur q1 au carré moins t2 sur q2. On met tout au carré au carré. Donc, q1 au carré. Qu'est-ce qu'il manque ici ? Il manque 1, 2, p1 au carré, q2 fois q2, moins p2 fois q1 au carré. Et si on note ça, p3 et q3, il faut donc que p3 soit égal à p1 au carré 2 moins p2 1 au carré. Et ça, ça doit être... Et q3, q1 au carré 2, ça va partir de là. Les hypothèses d'énoncer, a1 est égal à p1 sur q1, avec p1 appartenant à z étoile, q1 appartenant à n étoile. B doit être égal à p2 sur q2, p2 appartient à z étoile, q2 appartient à n étoile. Et ensuite, a carré moins b doit s'écrire p3 sur q3. Alors maintenant, on va essayer de montrer que l'expression de a égale racine de a plus racine de b sur a moins racine de b plus racine de a moins racine de b sur a plus racine de b est un nombre racine de b sur a moins racine de b sur a plus 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 racine de b, le tout au carré. On peut remarquer que si on note tout ça, c'est-à-dire, on va noter alpha, cette expression-là, c'est 1 sur alpha. Donc, quand on a une expression racine de alpha plus racine de 1 sur alpha au carré, en fait, on peut développer, ça va nous faire alpha plus 2 racines de alpha racine de 1 sur alpha plus 1 sur alpha. Et 2 racines de alpha racine de 1 sur alpha, ça va nous faire 2 racines de alpha sur alpha plus 1 sur alpha. Donc, en conclusion, ça va faire alpha plus 2. Alpha sur alpha, c'est 1 racine de 1, 2. 2 fois 1, 2. Alpha plus 2 plus 1 sur alpha. Donc, voici, donc, l'expression. Donc, avec alpha est égale à a plus racine de b sur a moins racine de b sur a moins racine de b. Maintenant, on va développer de l'expression. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, c'est a plus racine de b sur a moins racine de b plus 2 racine de a plus racine de b sur a moins racine de b sur a plus racine de b. Donc, on avait dit que, comme c'est 1 alpha et 1 moins alpha, et 2 multiplié va valoir 1. Donc, 2 fois racine de a, donc, de plus a moins racine de b sur a plus racine de b. Donc, 2 plus a plus racine de b sur a plus racine de b. Ici, on aura a plus racine de b et là, on va devoir multiplier par a plus racine de b, donc a plus racine de b au carré, plus a moins racine de b au carré. Voilà, il manque aussi a en racine de b. Ensuite, on peut développer. Alors, on peut même mettre le 2 sous le même dénominateur. Donc, a moins racine de b. On peut le calculer directement. Donc, ça va nous faire a carré moins b. Ensuite, 2, donc, 2 fois a carré moins b. Le dénominateur étant a carré moins b. On multiplie le dénominateur des dénominateurs par a carré moins b. Ici, a plus racine de b au carré, c'est a carré plus 2a racine de b plus b. Plus a carré moins 2a racine de b plus b. Alors, qu'est-ce qui disparaît dans cette expression ? Il y a un, ça, ça, 2a racine de b et moins 2a racine de b. Ici, nous avons a carré moins b, toujours. 2a carré plus a carré, 3a carré. Plus a carré, 4a carré. moins 2b, plus b, plus b. Donc, 4a carré sur a carré moins b. Bien, alors, maintenant, ici, on va utiliser l'hypothèse de l'énoncé. a carré moins b, on avait dit tout à l'heure, donc, hypothèse de l'énoncé, H, j'avais dit que a carré moins b s'écrivait b3 au carré sur 3 au carré. On remplace 4a carré sur, donc, b3 au carré sur 3 au carré par des fractions principales. Or, divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. ça va faire 4a carré 3 de q3 au carré sur b3 au carré. Donc, on a dit que a carré, on a calculé que a carré est égal à 4a carré q3 au carré sur b3 au carré. Maintenant, que vaut a, donc, racine de ça, donc, racine de 4a carré q3 au carré sur b3 au carré. Ce qui nous donne racine de 4 fois racine de a carré fois racine de q3 au carré sur racine de p3 au carré. Ce qui donne, donc, 2 a 3 au carré racine de c3 sur est-ce que grand A est un nombre rationnel ? On se souvient aussi de l'hypothèse qu'on avait formulée. a c'est égal à p1 sur q1. Donc, on peut remplacer ici. Donc, 2 p1 3 sur 1 et 3. Bien, maintenant, on peut montrer que a est un nombre rationnel. p est égal à 2p1 3. Ça appartient à alors ça appartient à quoi ? p1 c'est un nombre relatif. q3 est un nombre naturel nul. 2 fois p1 fois q3 c'est 3. Et q q1 p3 q1 p3 Alors, on avait dit que p3 c'était un nombre relatif non nul. Et q1 c'est un nombre naturel non nul. Alors, ici, on peut faire une exception. Parce que, par exemple, si p3 est négatif, p3 est négatif, si p3 est négatif, on aurait par exemple moins ici, on pourrait basculer le moins au dénominateur en multipliant par moins 1 sur moins 1. Et donc, faire en sorte que q1 et p3 appartiennent à n étoiles. q appartient à z étoiles, le p appartient à z étoiles, q appartient à n étoiles, et bien a et bien un nombre rationnel. En bonus de cette émission, on va faire une application numérique de ce qu'on vient de démontrer. On avait dit que a égal à 2a 3 sur p3 avec racine de a carré moins b et égal à p3. Ici, l'expression b est de la forme de l'expression a avec avec donc a est égal à 3 et égal à 5. On calcule a carré moins b carré a carré moins b a carré moins b est égal à 9 5 qui est égal à 4 et racine de a carré moins b qui est égal à racine de 4 moins 2 donc p3 est égal à 2 plus 3 est égal à 1. bien donc b est égal à 2 3a donc fois 3 fois q3 q3 égale à 1 sur p3 2 fois 3 sur 2 3 donc b est égal à 3 c'est à dire que toute cette expression là est assez effrayante et en fait c'est égal à un nombre entier on peut vérifier le résultat sur une calculatrice ou sur un logiciel de calcul informel par exemple sur ESCAS voilà donc ici on a l'expression donc racine de 3 plus racine de 5 sur 3 moins racine de 5 plus racine de 3 moins racine de 5 et 3 plus racine de 5 ce qu'on fait un éval f c'est à dire on évalue et ici il arrondit voilà on évalue cette expression ici on trouve 3,0 donc bien 3 b égale à 3 donc le problème a été entièrement résolu si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne YouTube CBmat vous pouvez vous abonner à cette chaîne et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine je vous remercie à la prochaine – Sous-titrage FR 2021